Chapitre 6. Pulsions féminines Ce samedi matin, nous nous levons vers 9h. Nous avons rendez-vous tous ensemble pour une visite de château vers Blanquefort à 10h30. Ma fille Lilia arrive en tram. Elle passe les vacances avec nous et son copain Franck qu'elle a rencontré à Lyon où elle fait ses études de communication en entreprise. Elle est en 3ème année. Elle aura 21 ans dans 10 jours. Elle devient une femme. La petite fille espiègle, s'efface toujours un peu plus à chaque anniversaire et l'éloigne de moi par la même occasion. Ainsi va la vie. Je suis vraiment trop sentimental. Ou juste un papa qui aime sa fille en fait. Elle va profiter des activités prévues par l'orchestre pour faire visiter la région à Franck qui ne connaît pas. Il est dans la même promo que Lilia. C'est un bon gars. Intelligent, sportif, curieux, dégourdi. Je l'aime bien. En plus, il est guitariste lui aussi. Je ne sais pas s'ils feront leur vie ensemble, mais pour l'instant, ils m'ont l'air d'être bien tous les deux. Ils ne se prennent pas la tête, profitent de la vie jour après jour sans se détruire la santé avec cigarette, alcool ou autre drogue inutile à l'existence de l'être humain. Ils font eux aussi connaissance avec Uli et Birgit. Tout le monde parle anglais. Nickel, je n'ai rien à traduire, ça fait plaisir les gens dégourdis. Nous partons vers 9h30, histoire d'arriver à l'heure. On y croit. Nous arrivons 5 minutes en avance, quel exploit ! Nous retrouvons l'orchestre et les allemands, ça commence à faire du monde. Nous sommes une bonne quarantaine. La visite se passe bien, certains semblent intéressés, d'autres moins. Personnellement, je m'en fiche un peu du vin et des châteaux, qui sont souvent tout sauf des châteaux d'ailleurs. Ce sont plutôt des grandes maisons. Mais vu que je traduis ce que le propriétaire raconte, je suis obligé de m'intéresser un minimum. La visite se termine par une dégustation de vin accompagné de charcuterie et autres amuse-gueules pour ne pas boire le ventre vide. Je vais voir Gérard, car je dois essayer d'accomplir la mission qu'Amélia m'a donnée pour qu'elle me prête sa mandoline. Quel chipie quand même quand j'y repense. Et moi qui m'exécute comme un petit chien. Je dois trouver un moyen de le caser avec elle, ça ne devrait pas être trop difficile. Il paraît qu'il collectionne les femmes, c'est de notoriété publique. Et de son côté, Amélia a tous les atouts nécessaires pour attirer n'importe quel homme. Ça ne devrait être qu'une formalité. Même si, pour le coup, je me sens mal, vu que Gérard est marié. Mais ce ne serait pas la première fois qu'il tromperait sa femme, d'après ce que j'ai compris. Donc je m'en fais une raison. Je m'approche de lui. Ça va Gérard ? Tu bois quoi ? Le rosé ? Ça va et toi ? Oui, je n'aime pas trop les rouges, souvent trop fort à mon goût. C'est vrai, je suis du même avis que toi, même si le rouge passe mieux avec un bout de fromage. Pas mal ce château, un peu plus joli architecturellement parlant par rapport à beaucoup d'autres qui sont juste des grandes maisons en fait. Mais je préfère le décolleté d'Amélia quand même. Les courbes sont plus intéressantes que les murs droits et plats. Tu l'as sûrement remarqué, toi, si j'en suis sûr. Moi, j'irais bien faire un petit plongeon, si elle me le permettait, bien sûr. Oui, oui, évidemment. Il n'a pas l'air convaincu et il a même l'air un peu gêné, étrange. C'est vrai que j'ai amené ça de façon assez étrange, mais je n'ai pas trouvé mieux. J'ai vu qu'elle te court un peu après, non ? Moi, à ta place, je n'hésiterai pas une seconde. Comme le dit mon ami italien Ruggiero, une occasion manquée ne se rattrape jamais. Elle est perdue pour toujours. Un grand philosophe, ce Ruggiero. Oui, c'est vrai qu'elle est super mignonne, Amélia, mais pourquoi tu veux que j'y aille ? Vas-y, toi, si elle t'intéresse. En plus, tu es célibataire, maintenant. Il ne te reste qu'à attaquer de front, la voie est libre. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Tu as trouvé une copine ? Il faut que tu nous la présentes, alors. Là, je n'y comprends plus rien. Ce n'est pas le Gérard que tout le monde me décrit comme un loup affamé. Bon sang, réveille-toi, Gérard ! Je la veux, ma mandoline ! Non, je n'ai pas de copine, et c'est sûr que j'irais bien m'amuser avec elle, mais comme je te l'ai dit, c'est elle qui décide, pas moi. Et j'ai bien compris que je ne l'intéresse pas, sinon ce serait déjà fait depuis longtemps, à mon avis. Eh bien, tant pis pour elle, alors. Elle n'aura ni toi ni moi. La vie est mal faite. Trois déçus sur trois. Ce n'est pas un bon ratio. Ça fait 100%, c'est sûr. Très mauvais résultat, je ne te le fais pas dire. Il continue à boire son petit rosé. Je me décide à tout lui raconter, vu que le plan semble totalement compromis. Si j'avais su, j'aurais refusé son petit chantage à la coquine. Bon, écoute Gérard, je vais être sincère avec toi. Elle m'a dit qu'elle a craqué pour toi, et elle veut te mettre dans son lit à tout prix. Mais elle ne sait pas comment te le dire, et donc elle m'envoie vers toi, tel un messager de l'amour. Franchement, j'aimerais bien être à ta place, mais ce n'est pas moi qu'elle a choisi. Tu ne peux pas refuser ça, t'as vu comme elle est canon ! Ce n'est pas possible de refuser, c'est tout simplement humainement impossible ! Il regarde autour de lui l'air inquiet. Antoine, suis-moi. Interloqué, je le suis, et nous nous mettons un peu en retrait des autres. Je me demande ce qu'il a. Antoine, il faut que je te révèle un secret. Il respire, revérifie autour de lui que personne ne peut entendre. Cette réputation que j'ai de tombeur de femme, je me la suis fabriquée. Je n'ai jamais été attiré par la jante féminine. Jamais ! Même ma femme, c'est une couverture. Je suis gay depuis toujours. Oh, je le savais ! Quoi ? Non, je veux dire, parfois, j'ai eu l'impression que... Tu vois ? Non ? Bref, vas-y, continue. J'ai toujours eu honte de cette orientation sexuelle. Donc, je me suis marié comme tout le monde. J'ai eu des enfants, puis j'ai fait croire que j'avais des maîtresses. En fait, j'aime la compagnie des femmes, et elles aiment être avec moi, donc j'en ai joué. Mais là, je n'en peux plus. Je veux divorcer, je veux rencontrer des hommes. Pas moi, j'espère ? Mais non, pas toi, couillon. Je sais bien que tu n'es pas homo. Ouf ! Donc, si j'ai bien compris, avec Amélia, c'est mort de chez mort. Dommage pour toi, car il y a de quoi s'amuser avec elle. Surtout qu'elle est plus que consentante. Elle est désirante. Tu es sûr de ne pas changer d'avis ? Juste un petit effort, pour lui faire plaisir. Regarde-moi ce petit cul ! Hors de question, Antoine. Je ne suis pas attiré par les femmes, je te dis. Tu le ferais avec un homme, toi ? Ah non, ça c'est sûr, jamais au grand jamais. Les hommes me repoussent autant que les femmes m'attirent. C'est dire, c'est une attraction inversement proportionnelle. Donc, tu me comprends. C'est la même chose pour moi avec les femmes. Vu comme ça, oui, c'est sûr. Mais c'est fou cette histoire. Toutes ces années, tu t'es cachée ? Il faudrait que tu fasses ton coming out, Gérard. Ça te soulagerait. J'y pense de plus en plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais finir par péter un câble. En revanche, tu ne le dis à personne. C'est moi qui dois le dire. Bien sûr, je comprends. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Si tu as besoin de moi en tant qu'ami, bien sûr, n'hésite pas. Pour la mandoline, ne t'en fais pas pour moi. Je trouverai une autre solution. L'important est que toi, tu ailles mieux dans ta vie. En attendant, goûtons ces vins puisque nous sommes là pour ça. Merci, Antoine. Je savais que tu comprendrais. Tu es l'un des plus compréhensifs et tolérants dans l'orchestre. Derrière tes lunettes de geek et tes attitudes d'autiste, je sais que tu as un grand cœur et que tu sais écouter les gens. D'accord, je ne sais pas trop comment prendre tout ça, mais merci. De rien, poteau. Allez, allons nous enfiler du saucisson. Intérieurement, j'espère qu'il n'y a pas de sous-entendu derrière cette phrase. Nous rejoignons les autres et il prend effectivement du saucisson avec un verre de vin. Je respire. de fin.